Musique Bonjour, je suis éducatrice spécialisée au sein du Home de l'enfance. Nous avons souhaité mettre en place un projet intergénérationnel afin de permettre aux jeunes d'entendre, d'écouter, de partager, d'apprendre le respect des bases de l'éducation, d'apprendre ce que c'était avant. Grâce à ce projet que nous avons partagé ensemble cette année 2019, nous avons pu avoir des moments de détente, de découverte. Il y a eu des échanges qui ont favorisé la transmission des savoirs, d'expériences, de témoignages, des sujets divers de sociétés. Musique J'ai eu beaucoup de plaisir de partager ce bon moment avec les jeunes. Et c'était... ça nous rajeunit un petit peu. Ça nous fait plaisir de partager, de savoir si on pense à peu près les mêmes choses. Eh bien, moi, j'étais très contente de faire le bowling et j'aimerais bien que vous recommenciez. En plus, on a passé un très, très agréable moment avec des enfants, les jeunes qui étaient avec nous, qui nous ont bien fait rire. J'ai beaucoup apprécié les moments que j'ai partagés avec les personnes âgées. Par exemple, les activités qu'on a pu faire, les entretiens qu'il y a eu à la villa. Certaines personnes aussi m'ont beaucoup touchée par rapport à leurs histoires. J'ai gardé un très bon souvenir de la journée que nous avons passée avec les jeunes. J'ai joué au baby-foot, ce qui m'a ramené aussi quelques années en arrière. Et puis, j'espère qu'on va les retrouver de nouveau parce qu'ils nous ont apporté beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin, j'ai 17 ans. Je tenais à remercier toutes les personnes âgées d'avoir pris le temps de nous écouter et d'avoir pu débattre sur certains sujets très intéressants. J'espère un jour pouvoir les revoir et de pouvoir les remercier de leur accueil si chaleureux. Pour moi, ça a été un très grand moment qui ne restera jamais gravé dans mon cœur. Bon, on a la chance d'avoir des jeunes qui viennent nous voir ici. On peut discuter avec elles. Et puis bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais de voir ce qu'elles ressentent, moi, ça me rappelle des souvenirs. Alors, je ne demande qu'une chose, c'est qu'elles reviennent. Voilà. Bravo, Jaja. Ça a été une grande surprise. Et voilà, à l'heure actuelle, nos résidents demandent des nouvelles des jeunes. Et vice-versa, elles s'envoient même des courriers. On a vraiment créé plus qu'un lien intergénérationnel. Il y a vraiment un partage entre nos jeunes et nos aînés. Et c'est vraiment quelque chose d'unique et qu'on va très prochainement renouveler.